Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du lundi 11 avril 2022 sous une cryptosphère totalement rouge qui fait peur avec un Bitcoin à moins de 3,6% dans le top 20, on a du gros rouge, du Solona à quasi moins 8%, l'ADA Cardano pareil, l'Avax quasi moins 10%, le DOT moins 9%, donc tu vois même les plus gros Alicone, les plus grosses capitalisations prennent cher aujourd'hui, est-ce que c'est le début d'une grosse bouche chicharcuterie qui va nous amener aux enfers dans les cryptos, c'est simplement un petit retracement aujourd'hui, puis à partir de demain on fait le gros To The Moon, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui comme d'habitude avec analyse technique du Bitcoin, analyse order flow macroéconomie, et on finira la vidéo par les news de la crypto tout autour du monde, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu là, bim 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 avec ton doigt et à t'abonner la chaîne, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 41 112 dollars, une bougie rouge qui fait peur, une bougie rouge qui défonce de la résistance, une bougie rouge qui va à peu près là où on avait dit qu'elle allait, tout simplement les indicateurs déjà, on était ici, on se faisait refouler par la moyenne au 1200 qui était au 48 000 dollars, et toutes les analyses qu'on faisait tous les jours, on se disait les 40 000, les 40 000, pourquoi ? Parce que tous les indicateurs qu'on regardait nous donnaient une zone de confluence ici autour des 40 000 dollars, et ça n'a pas loupé le marché, il va chercher les 40 000 dollars, est-ce que c'est juste pour l'instant une première étape avant d'aller plus bas, ou est-ce que c'est un beau tome et on va tenir, on va faire un double, on va repartir, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui ? Donc pour l'instant la bougie d'aujourd'hui, elle a défoncé complètement les moyennes mobiles 50 et 100 déliés, elle les a traversées, on est dans la zone de rechargement de longue, cette zone de rechargement, on en parle depuis qu'on est ici, on a tracé les Fibonacci tout simplement du plus bas jusqu'au plus haut, et qu'est-ce qu'on disait ? On disait ici la zone de rechargement de longue, il y a des grandes chances qu'on y aille, pourquoi ? Parce que le dernier mouvement qu'on a fait là, on est allé chercher la zone de rechargement de longue, on a fait du W et on est parti, donc là on se dit, pour le mouvement d'après, on va rechercher la zone de rechargement de longue, on va faire des W, on va repartir, si ça fait comme avant. Donc la zone de rechargement de longue, si tu ne sais pas ce que c'est, tout simplement c'est le territoire des boules, c'est le territoire des gens qui veulent acheter du Bitcoin, qui posent des longues, tu vois, les gens qui sont bullish, qui sont là, vas-y moi la zone de rechargement de longue j'y vais, la zone de rechargement de longue c'est surtout les professionnels, les bots de trading, les institutionnels qui rechargent dans les zones de rechargement de longue, c'est pour ça que ça s'appelle ça. Donc là, la question que tu me poses, oui Foufi, ok t'es gentil, mais là est-ce que c'est le bottom, c'est pas le bottom, on va aller plus bas ou pas ? Bon, pour l'instant on est dans la bande inférieure du nuage, tu veux, la bande de Bollinger comme on appelle, ici t'as le haut, ici t'as le bas, on est dans cette résistance là, est-ce que ça va tenir, oui ou non ? Moi j'ai envie de te dire que si on regarde le chartisme Ishimoku, la prochaine grosse résistance, c'est ici, c'est au niveau de la SSB, aux 40 000$, la SSB c'est le bas du nuage Ishimoku, si on passe dessous, on rentre en tendance BCR daily, donc ça t'as pas envie de le voir, les 40 000$, c'est un gros niveau, gros niveau support, gros niveau résistance, ça a été trituré de tous les côtés les 40 000$, donc il y a des grandes chances qu'on aille voir si les 40 000 sont vraiment un vrai support ou pas. Je veux pas faire mon foufi pessimiste, parce que moi j'aimerais que le Bitcoin y ait tout le monde, je suis pas mal investi comme tu le sais, mais les 40 000$, la dernière fois, ils ont pas trop tenu les 40 000$, ils étaient un peu en papier, si tu regardes les 40 000$ ici, ben là on les a complètement traversés, après on les a traversés par le haut, après on les a traversés ici par le bas, traversés par l'autre, traversés par le bas, traversés... Les 40 000$ j'ai l'impression que c'est un moulin quoi les 40 000$, finalement tout le monde crie 40 000$, 40 000$, gros support, gros support, oui moi aussi je te le dis, mais les 40 000$, concrètement entre nous, s'ils se font complètement cisailler là et bim, on va voir les 40 000$ par une bougie, je serais pas surprenant, parce que dernièrement, les 40 000$, ça a pas été le support de l'année, le support de l'année il a été haut, il a été sur la Kijun Monsli qui est aux 36 354$ actuellement, et la Kijun Monsli, elle a tenu ici en janvier, donc 2022, elle a tenu en février 2022, et elle a tenu, c'était un combat entre la Kijun et la SS Bignol Shimoku à peu près en mars 2022, donc la grosse résistante pour moi qu'on a sous les pattes, c'est la Kijun Monsli, aux 36 000$, ça veut pas dire que oui, on va aller aux 36 000$, on en sait rien, avant d'aller dans les 36 000$, pour moi, on ira aux 36 000$ si on perd ici les 40 000$, si les 40 000$ on fait une bougie rouge dégueulasse qui défonce les 40 000$, t'es sûr qu'on ira voir les 36 000$, moi je suis quasi certain, mais bon, il y a les 40 000$ qui sont là, on va voir, si jamais ça fait comme avant ici dans cette zone de rechargement de long qui était là, du mouvement qu'on avait fait avant, si on fait pareil, on va faire une espèce de gros W ici, puis après on va repartir, et finalement les 40 000$, ils vont tenir, on va voir un petit peu sur l'analyse on-chain hors de flou, qu'est-ce que ça nous dit, si les 40 000$ peuvent tenir ou pas, donc après il faut savoir aussi que malheureusement au-dessus de notre tête, maintenant il y a de grosses résistances, donc c'est pas facile tout ça, au niveau du RSI qui fait peur, pourquoi il fait peur ? Parce que qui dit RSI en dessous des 50, niveau des 50 ici, dit plutôt tendance baissière, dit que c'est les bears qui sont là, et ils le font savoir, et ça c'est pas du tout bullish, est-ce qu'on va essayer de faire capituler les gens pour aller toucher le bas du RSI, rentrer en zone de survente, donc en dessous les 30 de RSI, les gens vont commencer à capituler, à vendre à perte, à avoir peur, à criber market, et là on va repartir parce que, par le passé si tu veux, dès qu'on intègre sous les 30 de RSI là, c'est des signes de bottom en daily, des bottom court terme voire moyen terme, c'est quand même des bons petits bottom, lorsqu'on est en zone de survente ici en RSI, donc est-ce que le prix va continuer à dump, à dump, pour aller à la Kijou de Monsly, avec un RSI qui est en survente ici, pour faire un autre bottom, pour retester la Kijou de Monsly, et dire finalement c'est un vrai bottom qu'on a eu tout le long de l'année, pendant plusieurs mois, et on repart tout le monde, pour moi c'est un scénario un peu plus probable, que là les 40 000 dollars tiennent, bon, mais les 40 000 peuvent tenir, parce que c'est quand même une zone qui a été beaucoup travaillée, tu vois, t'as beaucoup de mèches ici, ça avait fait un gros gros support ici, les 40 000 ça voulait pas passer, donc les 40 000 c'est quand même, bon, c'est pas du papier quoi, ça peut tenir, ça peut tenir. Au niveau du MACD, qui te traduit un peu la puissance du momentum, la puissance de la vélocité sur le marché, que ce soit acheteur ou vendeur, ben là tu sens bien que c'est les vendeurs qu'ont la puissance en main, et on a cassé deux niveaux d'avant, on a cassé les niveaux ici, on a cassé les niveaux là, ça veut dire que pour l'instant les vendeurs sont plus énervés qu'ils étaient énervés en février, tu veux, prochain niveau, c'est le niveau que j'ai mis en rouge, c'est le niveau ici à peu près de novembre, donc si jamais demain on se retape une, hop, je vais bouger ça, si jamais demain on se retape une bougie rouge, même une petite, ou alors une petite bougie verte, genre ici qui t'annonce que finalement, les boules ils sont là, mais ils sont très timides, et ben si on casse ces niveaux de MACD ici, que je t'ai mis pointillé rouge, ça va faire mal, ça va faire mal, et pour moi faire mal, c'est aller voir, là qui joue de Monsly aussi, ici aux 37 000 dollars, si on regarde le Bitcoin ici, ce running daily qu'on attend, ce running qui doit nous donner, le to the moon, le coût de 100 000 dollars, à 1 million de dollars, j'en sais rien, mais c'est une structure de continuation en A, B, C, et boum, to the moon, pour l'instant on est dans ce flag, et ce flag je t'en parle depuis longtemps, ce flag, plus on va traîner là-dedans, plus ça va être un beer flag, c'est quoi un beer flag, c'est que tu fais une impulsion, tu flag en partant vers le haut, tu vois, et après BIM, ça c'est un flag de continuation de tendance, la tendance elle descend, et la suite c'est ça descend, donc là, on fait peur, ça nous pend sous le nez, c'est pas sûr que ça arrive, parce que pour l'instant, bon, ça manque peut-être un peu, si jamais on avait ça, plus une autre fois, là je te dirais, oh mon dieu, ça sent pas bon, là, disons que, de taper là, t'as beaucoup plus de chances de descendre, que ici, voilà, si tu veux, parce que plus ça dure, plus il y a des chances de descendre, est-ce que là, ça va casser ce flag, et on va péter, on va descendre en bas, on sait pas, ce qui est plus probable, c'est d'aller chercher ici, le bas de ce drapeau, le bas de ce canal, qui est à peu près, aux 36, 37 000 dollars, et les 36 et 35 000 dollars, qu'est-ce que c'est aussi, ah bah tiens, mais c'est là qui joue de mon celui, bah alors dis donc, dis donc, le chartisme, ça se passe bien, quand on analyse, donc, et après, si jamais on perd ici, les 36 000, on ira avoir cette ligne de tendance, ici, qui est là depuis pas mal de temps, et cette ligne de tendance, elle s'arrête aussi, au 0,5 de Fibonacci, du Bitcoin, depuis qu'il existe, j'ai tracé le Bitcoin de 0, jusqu'à son ATH, les 0,5 de Fibo, c'est aussi grosse résistance, donc on aura, big résistance ici, aux 36 000, 37 000 dollars, et notre bonne résistance, aux 34, 35, si jamais on perd les 34, 35, là, va falloir mettre des couches, parce que, on va tout faire dans nos frocs, bon, ici, au niveau de notre running, court terme, 4 heures, que j'ai décidé depuis longtemps, pour l'instant, j'étais pas sûr, enfin, toutes ces semaines dernières, j'étais pas très sûr de la structure, parce que la structure est très dégueulasse, elle est dégueulasse, parce qu'on a eu tellement eu, de bougies rouges et vertes violentes, que ça a cassé complètement la structure, c'est rare d'avoir, un enchaînement, aussi agressif, de bougies rouges et vertes, dans un temps donné, où c'est aussi petit, si tu veux, donc là, pour moi, il y a deux solutions, où on va rebondir ici, sur cette espèce de running, avec, tu vois, une A ici, une B ici, une C là, et après, boum, on repart, donc ça veut dire qu'on s'arrêterait aux 40 000 dollars, deuxième scénario, finalement, ça va être le running qu'on a en bleu, avec cette A ici, cette B, cette C qui va nous toucher, pas très loin de la Kijun, tu vois, je l'ai mis là, mais ça peut être là, tu vois, c'est pas trop de la Kijun, et après, le To The Moon, donc pour moi, concrètement, les bottom, on va dire, court terme, moyen terme, pas long terme, long terme, on sait pas malheureusement, ça sera ou les 40 000, ou sinon les 36, 37 000, voilà, pour moi, c'est ce que j'ai dans les bacs, et souviens-toi, on était là, on avait fait, on commençait à faire déjà ce flag là, que je te disais, bon, il y a des chances qu'on soit dans cette C, donc cette C, ça fait quand même 2, 3 semaines qu'on sent qu'on est dedans, et à chaque fois, je te disais, là, on sentait, on était dans la C, on a cassé les anciennes mèches, là, on casse dans cette mèche, tu te dis, ah, on est peut-être dans la C, et là, on casse là, ah oui, on est peut-être dans la C, venir ou pas, on peut voir que le marché, le vrai, déjà, 19, 3 milliards de dollars, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de gens font jouer avec les leviers, là, les mecs, ils sont agressifs, ou les madames aussi, bon, je vais te montrer ça sur les liquidations, les mecs, les gens, ils ouvrent des leviers de fou, ils ouvrent pas des leviers, genre, 1 fois, 2 fois, 3, les mecs, ils arrivent, bref, vas-y, levier 20, levier 50, vas-y, moi, j'ouvre un short de malade, je vais être millionnaire, les gens, c'est des fous dans leur tête, c'est des fous, et je vais te montrer ça, et qui dit des gens c'est des fous sur les leviers, dit le marché, et bien il devient fou, et il va aller chercher tout ça, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un marché qui te fait des bougies, rouge, gigantesque, et vert gigantesque, rouge, vert, rouge, tu comprends plus rien, c'est un sapin de noël tellement que c'est illuminé ce marché, donc, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi, parce que les gens font n'importe quoi avec les leviers, et qu'est-ce qu'on voit surtout, ça je vous le dis assez souvent, mais parce qu'il faut l'avoir dans la tête, c'est que, lorsqu'on approche des 20 milliards, les dernières fois, cette année 2021-2022, ça a été du long squeeze qui a fait mal à tout le monde, quand je te dis mal, c'est gros rouge, tout le monde pleure, regarde ici en mai, on était levier à quasi 20 milliards, on est passé de Bitcoin à 46 000, à un Bitcoin à, ben combien, 30, 36, là ici, on était pareil, on était en septembre, on est passé d'un Bitcoin à 51, à un Bitcoin à 42, on était à 20 milliards aussi de levier, là aussi pareil, en décembre, le levier à à peu près 20 milliards, on est passé de 46, un Bitcoin à 46, un Bitcoin à 36, et là on est levier à 20 milliards aussi, donc deux solutions, ou c'est le bullrun officiellement qui repart, et moi j'y crois pas, ou alors ça va être boucherie, charcuterie, on va se manger 5, 10 000 dollars, mais moins dans les dents, pour vider tout ça, pour revenir à à peu près, dans les 15 milliards de levier, donc il y a 5 milliards à aller manger, et moi je suis dans ce scénario là, depuis des semaines, pas parce que je suis bair, et que j'ai envie d'acheter, parce que je suis à l'équité, non non, j'ai quasi plus d'équilité, moi je suis bientôt tout nu, là je suis quasi tout nu, mais il ne reste que mon slip, si le marché fait du gros rouge, je suis officiellement tout nu, tu vois, et j'aimerais que ça monte, mais là les analyses, j'essaye d'être neutre, et tu vois, ça me dit que, ben non, ça pue quoi, ça pue, et si on regarde ici, sur notre haute finance américaine, et ben voilà, là vraiment, c'est quasi officiel, ça nous fait du nouvel ATH, c'est bon signe si tu veux, ça ouvre des contrats, ça s'intéresse, ça y va sur les futurs, à fond, là on a une grosse poussée, et moi quand on a eu cette poussée, je te dis, ah, ça sent bon là, ça sent bon, si ça nous fait une poussée, contre ça, nouvel ATH, et là regarde, ben c'est complètement inversé, donc finalement, on va revenir à des niveaux comme avant, c'est pas bon du tout, bon, au niveau maintenant, des longues et des short, qu'est-ce qu'on a, donc sur la dernière heure, on a plus de short que de longues, sur les 4 dernières heures, plus de short, c'est kiff kiff un petit peu, les 12 dernières heures, plus de short, les 24 dernières heures, plus de short, donc les gens short, et je vais te montrer ça sur les liquidations, je le savais un petit peu avant de regarder ça, ça short plus que ça long, mais le marché, s'il va aller chercher des longues, parce qu'on sait qu'il y a des liquidations de longues gigantesques depuis longtemps, et ben il va les chercher, pour l'instant, il a envie de chercher des longues, sur les fundings de chaque échange, qui te traduit sur la balance globale, est-ce qu'on a plus de longues que de short, là, pour l'instant, le funding est entre neutre et positif, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas bearish, ils sont neutres, voire plutôt bullish, et pour faire un to the moon, il faut des gens bearish, il faut un funding négatif, partout, comme on a eu là, où on a eu un funding négatif, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un funding négatif, pendant longtemps, ici, cette période-là, quand tu vois du vert, ici, tu as un funding négatif, et en fait, il te fait un funding négatif pendant longtemps, lorsque pendant des jours, des jours, voire deux semaines, tu accumules un funding négatif, c'est-à-dire, tu accumules des shorts au taquet, et qu'est-ce qu'il fait le marché après ? Il propulse to the moon, il va to the moon, il défonce tous les shorts, c'est pour ça que le funding redevient positif, et c'est bon, donc il t'a fait ce to the moon-là, là, le marché descend-descent, mais là, le funding n'est pas négatif, il faudra un funding, des grosses barres vers le bas, qui te traduit un funding négatif, pour te dire, ça y est, le marché, il peut aller liquider du short au en haut, parce qu'il y en a énormément, pour l'instant, ce n'est pas le cas, si tu veux. Au niveau des liquidations, 350 millions, ça commence à être pas trop mal, mais moi, comme je te dis, depuis longtemps, j'attends la liquidation à 1 milliard, la vraie liquidation, la grosse bougie rouge, on va tous être comme ça, genre, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois, donc pour l'instant, il n'y a pas ça, pour l'instant, ça a zik, ça a zik, alors le marché est en train de tomber, tu me diras, doucement, mais moi, j'attends un petit peu plus, il veut vraiment liquider du long. Au niveau de l'order book, ça commence à s'exciter entre les deux parties, parce qu'on arrive sur les 40 000, tu vois, ça fait quand même pas mal de jours, on a une pente aussi violente sur l'order book en achat, sur les ordres d'achat, les ordres de vente, eux, sont aussi violentes, tu sens qu'il y en a qui veulent casser le bitcoin, qui veulent le défoncer, le faire passer les 40, tandis que il y en a qui sont là, prêts à dégainer pour acheter le bitcoin, un petit peu avant les 40, parce qu'ils disent que les 40, c'est le beau temps. Donc là, il y a une petite lutte acharnée sur l'order book, en ce moment, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu ça. Tu vois, ça se cogne, c'est tellement proche, tellement que les pentes sont raides, enfin bon, ça c'est marrant. Ici, le truc qui fait peur, et oui, je te le montre, il fait peur, il faut voir la réalité en face, c'est simplement des chiffres, et les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et ils nous disent que là, depuis 7 jours, il y a du bitcoin qui rentre en masse, tous les jours sous les échanges, pour se faire vendre. Et là, on est en positif. Donc, ça fait une semaine, qu'il y a plus de bitcoin qui rentre tous les jours, que de bitcoin qui sortent. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne te fait pas marcher tout le monde. Ça, ça veut dire qu'il y a des bitcoins qui attendent à être vendus, dans l'order book, ou les gens qui vont lâcher d'un coup, j'en sais rien. Donc, tu peux voir que, ça fait plusieurs jours que je te le montre, aujourd'hui, il est rentré 2600 bitcoins sur Gemini, c'est déjà pas mal, plus de 1000 bitcoins sur Yubi, 782 sur Bitkom, ça arrive un peu partout de bitcoin, tu vois. Et sur les 7 derniers jours, sur Coinbase Pro, on est en positif à 2005, sur Gemini en positif à 4006, sur Kraken en 1006, sur Yubi à 3006, on est en positif. Donc, tu vois, ça pue du fion. Sur Binance, ça se fait acheter. Donc, Binance, c'est un peu l'échange des petits poissons, des petits particuliers comme toi et moi, tu vois, tout mignon. Donc, je pense que c'est pas mal de petits particuliers qu'ils doivent acheter. Par contre, il y a beaucoup d'échanges ici, c'est des pros, et ils se lâchent. Et là, il y a des petites baleines qui sont en train de se lâcher, je pense, ou des portefeuilles qui sont entre Binance Baleine ou Moyenne Baleine, qui se lâchent. Et donc, tant qu'on est en positif, c'est-à-dire pour l'instant, il y a du Bitcoin qui attend à être dégainé, à être vendu. Et ça, c'est pas très mollier. Alors, c'est du court terme. Sur du long terme, bien sûr, il y a les holders long terme, je te le montre sur les analyses de chaîne, très souvent, que les holders long terme, les grosses baleines, accumulent doucement, doucement. Mais bon, comme on est dans un range du Bitcoin depuis longtemps, et que sur tout le range, on l'a cassé ici, donc le range, tu vois, il est fait par ces deux lignes, si tu veux, à peu près, tu vois que je t'ai mis ici. Là, le range a été cassé, tout le monde pensait, oui, tout le monde, par contre, t'as un M dégueulasse qui se fait, et là, c'est normal qu'on s'enfonce. Là, t'as un joli M, bien, bien validé, bien dégueulasse, qui s'est validé il y a quelques jours, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les baleines ? Ils achètent ici, et ils revendent ici. Donc là, voilà, il y en a qui vendent depuis là, ils continuent à vendre, ils continuent à vendre, et lorsqu'on arrivera, peut-être on va aller en bas du canal, tout simplement, les 35-36, les Soie-même immobilistes en wiki, ou ceux-là, qui jouent de monselie, et après, on va rebondir encore une fois. Est-ce qu'on va casser, aller aux enfers Beer Market ? Pour l'instant, c'est pas au programme, ça n'a rien de se faire peur et à crier Beer Market, pour l'instant, c'est pas du tout au programme. Pour l'instant, on est au milieu du range, on est au milieu du range, est-ce qu'il va repartir vers le haut, ou il va repartir vers le bas ? Moi, j'ai tendance à dire qu'il va aller là, mais c'est que mon opinion personnelle. Donc voilà, donc, les Bicons sur les échanges, c'est pas bullish. Au niveau du crypto, Fear and Green Index, les gens ont commencé dans la peur, parce qu'ils en ont en pile quelques bougies rouges depuis plusieurs jours, donc ça, c'est une bonne nouvelle qu'ils soient dans la peur. Au niveau des options, Max Payne Price à 44 000, mais il y a très peu de contrats pour vendredi, donc est-ce que vendredi, le marché va forcer les 44 000 ? Je ne pense pas, par contre, attention, 29 avril, c'est la deuxième plus grosse expiration des contrats cette année 2022, plus de quasi 40 000 contrats ouverts sur les futures, ici, sur ces options-là, donc 42 000 Max Payne Price, ça veut dire que la fin du mois, pas très bullish, mais bon, on ne sait pas, on peut tout à fait être sur ce pic ici de boule à 50 000, ou on peut tout à fait être aussi aux 34 000, on ne sait pas, on va surveiller, on va voir ça. Au niveau de notre baleine, elle, elle ne fait rien, elle fait un petit DCA, je ne sais même pas comment t'appelles un DCA, parce qu'une baleine comme elle qui a genre 122 000 Bitcoin, acheter 17 Bitcoin, 110 Bitcoin, bon, on va dire que notre baleine, pour l'instant, elle ne fait trop rien. Au niveau maintenant de la macro, voilà notre indicateur qu'on aime ici, donc on va s'en servir lorsqu'on va toucher cette petite trendline, on la met un petit peu ici, on ne sait pas trop, mais bon, tu as compris l'idée. Donc si jamais le Bitcoin continue à descendre, dès qu'on va toucher là, ça va nous dire, ah, c'est peut-être un bouton, peut-être, ce n'est pas une boule de cristal cet indicateur, mais il marche plutôt bien. Donc moi, je dirais qu'on sera là, je larguerai peut-être le dernier bag, le dernier micro bag doit me rester genre 15% ou 20% en stablecoin, comme je te dis, il ne me reste plus rien, comme la plupart des gens, je pense. Donc dès qu'on va arriver là, je pense que moi, je vais lâcher tout ce qui me reste et puis si jamais il fait ça, pip, et le truc fait ça, pip, et bien je vais pleurer comme tout le monde et j'attendrai que ça revente, c'est tout. Au niveau de la bourse, et oui, la bourse n'est pas bien et ça, je te le dis depuis plusieurs jours, enfin je te le dis parce qu'on le voit tout simplement, la bourse va mal et qui dit une bourse va mal dit qu'un bitcoin va mal aussi. Le bitcoin peut être méga bullish, tu peux dire que oui, Elon Musk, tu peux acheter Tesla, tu peux même acheter des poils d'Elon Musk avec du bitcoin, si la bourse va mal, le bitcoin il ira mal, tu vois, et pour l'instant, la bourse, elle descend, elle descend. Le mieux qui puisse arriver de la bourse, c'est finalement ici un beer flag, donc impulsion, flag, et puis après ça repart. Mais vu la tronche de la structure, j'y crois pas trop là ici, c'est pas un beer flag, ça c'est un joli M qui s'est confirmé là, qui est en train de casser des anciennes résistances sur le Nasdaq, sur l'SP500 pareil, M, une épaule, tête d'épaule, t'appelles comme tu veux. Donc la bourse va mal, la bourse est en train de pricer une nouvelle hausse de taux d'intérêt par la banque centrale américaine si tu veux, donc les gens vendent leur action boursière, ils reviennent dans le dollar tout simplement. Le pétrole lui, on attend de voir s'il pète ces résistances là ou est-ce qu'il va faire une espèce de W de la mort pour repartir fort, on attend de voir les gens reviennent dans le gold et dans le silver, c'est une valeur refuge parce que tout simplement, ils ont peur et ils sécurisent leur investissement. Au niveau de toutes ces actions cotées en bourse sur l'action Key Crypto, eh oui, ça continue à chercher du pétrole, eh oui, c'est dommage parce que ça avait fait un beau canal baissier qui a cassé vers le haut, qui partait boulichement vers le nord, on était content et finalement, tout est en train de se renfoncer avec Coinbase, qui est quand même le premier change coté en bourse dans le monde et bim, il est en train de se ramasser, de se ramasser encore et encore, c'est pas bouillis, ça fait pas plaisir, pareil, toutes ces actions-là, c'est des entreprises qui font du minage de crypto ou qui ont ça souci avec les blockchains ou alors qui détiennent énormément de bitcoin, ça s'enfonce, ça s'enfonce, c'est dommage. Ici, le VIX, il dit de la peur et de la volatilité de la bourse, lui, il monte doucement, la bonne nouvelle, c'est qu'il monte tout doucement, ça va, c'est pas de la grosse poussée mais bon, qui dit VIX monte, pas de retournement au programme, il faut prier. Notre indicateur inflationniste, déflationniste qui continue son moon vers l'inflation va bientôt passer la zone entre l'inflation et la déflation officielle donc ça se fait rarement, donc c'est normal, l'inflation grandit dans à peu près tous les pays du monde. Le bitcoin, normal, il aime bien l'inflation mais bon, est-ce que si le marché va mal, le bitcoin ira mal aussi. Et le dollar, le dollar qui continue son moon après avoir fait un bull flag ici, donc impulsion, flag et il repart, voilà, il repart parce que tout simplement, les taux d'intérêt je pense vont être relevés par la banque centrale américaine donc les gens commencent à se préparer parce que la bourse se prépare toujours en avance par rapport à ce qui va arriver comme mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle. Pour finir la vidéo, quelques news avec des analyses techniques vraiment pas trop mal. CryptoPosidon qui nous propose une analyse technique voilà, bien, j'aime bien, pourquoi ? Parce qu'il te dit on va toucher le bas de canal que je te montre, lui il te dit on va toucher le bas de canal, on va le casser et après on va repartir. Bon, c'est BeerMarket et finalement ça repart. Alors lui, le bas du canal c'est à peu près 35-36 donc tu vois, c'est pas la mort. Donc cette analyse, j'aime bien, elle est pas trop mal, elle est pas trop mal. Alors si vraiment c'est un beer flag, normalement ça doit casser bien plus bas un beer flag comme ça, un big flag en daily, pour moi, il casse pas loin des 28 000 dollars pour aller retester ce bas là, mais bon, c'est que mon avis sur la structure. Ici Mathieu qui est toujours permabullish, permabullish, il nous dit oh non, ça pue, ça pue du fion picoz, le potentiel 3-day match CDB cross is coming si tu veux. Donc là, il a mis en 3 jours, une bougie c'est 3 jours, t'as le MACD en 3 jours et qui dit MACD 3 jours, lui il aime bien le 3 jours, attends, c'est trop bien. Et qui dit que ça croise Berich en 3 jours, dit que t'as du rouge qui va arriver. Donc là tu me dis mais Fofi, le rouge il est déjà arrivé, ça fait déjà plusieurs jours. Ouais mais s'il faut le vrai rouge il est pas encore arrivé. pour le plaisir des yeux Star Atlas qui nous partage une image d'un vaisseau qui est totalement splendide et visuel, c'est des fonds d'écran qui dit voilà, c'est magnifique. Ici donc Tiana Lys qui est notre ami permabullish, bon je le mets mais les gens permabullish j'aime pas trop. Au bout d'un moment ils auront raison, c'est comme les mecs permabérich, au bout d'un moment on partira to the moon, on partira aux enfers. Mais pourquoi t'es toujours tout douche ? Toutes les analyses techniques que tu envoies sont bullish tu peux faire du rouge, tu vas faire moins de 30% et il va te dire ah là c'est bon c'est le beau top ouais mais bon bref. Donc là lui s'en allait ici avec le shop level en 3 semaines et il te dit voilà dès que dans le shop on a touché cette zone là et qu'on a croisé entre les MA je crois que c'est 14 et 28 ici et bien on part to the moon. Donc là on a croisé ici le shop plein plus le croisement to the moon le shop plein croisement ici le prix Bacon a fait to the moon enfin to the moon allez un petit peu tout le monde après consultation là il nous dit le shop plein croisement on devrait faire to the moon. Oui le problème des analyses techniques c'est que tu peux leur faire dire ce que tu veux les analyses comme ça tu peux toujours trouver des trucs avec les graphiques qui te font des analyses le plus ce qui est bien dans les analyses c'est faire comme on fait nous c'est voir les analyses on-chain des vrais chiffres des vrais chiffres tu vois là les analyses comme ça bah bah t'as toujours des indicateurs qui vont dire oui là ça croise quand ça croise et avance c'est parti to the moon donc maintenant ça croise ça va to the moon bah peut-être que non ici laïtachabi qui nous dit là ça pue pourquoi ça pue pourquoi je t'ai mis ça parce que ici t'as le nombre de passagers à Shanghai alors on te dit je te traduis le tweet ici donc on te dit Shanghai c'est la troisième plus grande ville du monde avec 28 millions d'habitants une ville une ville qui fait quasi la moitié des habitants de la France et elle exploite le plus grand port maritime du monde en termes de fret et c'est là que ça devient important alors que le verrouillage total se poursuit parce qu'en ce moment ça pue parce que covid et compagnie la fréquentation du métro tombe à zéro et donc des ruptures d'approvisionnement se feront sentir et oui tu le sens bien donc là regarde bien t'as ici le passager dans les subways dans les métros sur Shanghai donc 2019 2020 2021 là ici 2019 2020 2021 ça va à peu près et là où on en est maintenant 2022 c'est quasi zéro donc tu sens bien qu'il va y avoir un petit problème au niveau de l'approvisionnement mondial venant de Chine parce que bon c'est un peu l'usine du monde et donc ben là le problème c'est que c'est que ça sent pas très bon au niveau du ça ça va impacter le marché boursier mondial le marché boursier il va prendre une petite clacounette et si le marché prend une petite clacounette à cause de la Chine qui livre moins et ben les bullpickons les crypto prendra une clacounette aussi au niveau des liquidations donc là a priori on est en train de chercher du long est-ce qu'on va chercher du long jusqu'aux 35-36 000 regarde 36 000 ça correspond à la note qui joue une weekly le bas de notre canal tout ça ça correspond à plein de choses les 35-36 000 et ça correspond au plus gros pic de liquidation de long il vaut 35-36 donc les 35-36 sont pas mal parce que les 40 sont là et moi je me dis moi j'y connais rien en crypto je vois ce graphique je me dis pourquoi on s'arrêterait aux 40 000 dollars alors que juste si tu pousses un petit peu t'as bu fait à volonté boucherie charcuterie caviar et champagne pour les échanges donc si t'es aux 40 000 me dis pas que tu peux pas pousser jusqu'aux 35 pour aller manger tout ça après si t'es gourmand que vraiment t'as très faim et que t'as beaucoup de bitcoin tu peux pousser jusqu'aux 30 ou 31-32 pour manger ça après bien sûr il y a eu du gros pic de short quand je te dis que les short là les mecs ils y vont taquer pour avoir liquidation aussi proche du prix ils ont mis des leviers de fou furieux je pense bon donc là t'as du gros pic de short donc si le marché décide d'aller chercher les 45-46 000 ou 47 000 genre demain après demain tu sauras pourquoi c'est parce qu'il va chercher ça donc on va faire du gros vert d'abord pour aller chercher 46-47 et après aller chercher du long ou alors on va d'abord chercher du long jusqu'au genre 35 et après s'occuper des short ce qui serait bien c'est bah allez va chercher du long au moins c'est fini on a marre voilà ça y est t'as bouffé tout ce qui est au sud et maintenant on part en boule voilà c'est ce qu'on aimerait parce que marre d'un coup en haut on combat au bout d'un moment on a le tournis on va vomir voilà ici j'en ai du compte qui nous dit que les russes détiennent environ 130 milliards de dollars en crypto-monnaie mais la Russie n'a pas encore adopté de législation 130 milliards ça fait un petit peu beaucoup et ici Cryptos pour finir qui nous dit que afin d'augmenter ses fonds de réserve sur stablecoin UST la Luna Fondation Gward LFG derrière la blockchain Terra a acheté 4130 bitcoins supplémentaires en gros t'as dû entendre parler de la blockchain Terra c'est la blockchain dans Vogue du moment et surtout donc ils ont un stablecoin UST qui veulent backer avec du bitcoin et ils veulent acheter jusqu'à 10 milliards de bitcoins c'est un peu leur ultime but ils vont d'abord aller jusqu'à 5 milliards de bitcoins acheter puis après monter à 10 milliards pour backer ce stablecoin UST donc voilà ils sont chauds patates acheter du bitcoin tant mieux donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui donc comme d'habitude soyez prudents je vous dis tous les jours d'être prudents mais je vous dis d'être prudents quand ça pue parce que quand je sens que moi je sens que ça pue je vous dis d'être prudent quand je vous dirai les amis ne soyez pas prudents c'est la fiesta ben là au 36, 37 à peu près les amis soyez prudents sur le marché prenez soin de vous gérer votre risque management comme d'habitude et on se dit à demain bye bye